Générique Et nous sommes de retour après avoir découvert la recette d'aujourd'hui. J'ai cru entendre parler des œufs. Oui, un œuf poché en entrée. Une salade d'œuf poché j'allais dire, pardon. Et puis la recette. Et la recette, c'est un magret de canard au miel avec des pommes nature. Ah, parfait. C'est encore une fois occidentale. Oui, c'est une recette gastronomique. Gastronomique. Bien. On pense que ça va bien continuer pour permettre à tout le monde de bien découvrir parce que ce n'est vraiment pas dans la culture congolaise. C'est une découverte. Puisque déjà bon matin, ça vous permet de découvrir énormément de choses. Exactement. Et tout à l'heure, nous allons recevoir maintenant notre invité de marque, comme promis. L'ambassadeur de la Fédération de la Russie en République démocratique du Congo. On va se lever pour l'accueillir. Mais d'abord, on va débarrasser les vœux. On va débarrasser. D'accord. En enfant bien… Bien sûr. Voilà. Bien. Top. Comme annoncé, mesdames et messieurs, nous accueillons sur ce plateau. Messieurs Alexei, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bon matin. Merci. Bonjour. Bonjour. Prenez place, s'il vous plaît. Oui. On aimerait bien vous avoir en milieu de l'île du vent. D'accord. Alors, vous allez bien en RDC à Lubumbashi. Je suis l'ambassadeur de Russie à Kédechassa. D'accord. Pour bien vous présenter, vous êtes ambassadeur de la Fédération de la Russie en RDC. Son Excellence Alexei Santébov. Est-ce que nous avons bien prononcé votre nom ? Oui, c'est correct, exact. C'est correct. D'accord. Alors, depuis quand vous êtes arrivé à Lubumbashi ? Depuis hier, hier soir, je suis arrivé par Kongo Airways. Une petite pub pour cette compagnie. Vous entrez. Vraiment, mais on a la chance d'être là. Et la ville de Lubumbashi, très accueillante pour vous ? Oui, j'adore votre ville. Le climat surtout et donc l'ambiance aussi. En plus, c'est la capitale de la région très développée économiquement, avec des mines, d'autres choses. Mais c'est une très belle ville. Très bien. Alors, avant de commencer notre entretien, nous allons vous proposer de suivre un portrait qui a été dressé sur vous. On va essayer de parler un tout petit peu de votre parcours en tant qu'ambassadeur et votre parcours en tant que diplomate dans plusieurs pays par où vous êtes passé avant d'être en République démocratique du Congrès. Un portrait signé, Emmanuel Boisbois. Ces images retracent comme elles peuvent le parcours diplomatique d'un homme qui, depuis 1991, a porté la voix de la politique étrangère de la République fédérale de Russie à travers le monde, notamment en Afrique. Alexei Sentebov, c'est aujourd'hui 30 ans de carrière dans la diplomatie russe. Né en juin 1965, ce diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou rejoint l'aventure diplomatique au sein de l'ambassade de la Fédération de Russie en Mauritanie en pleine crise de l'ex-URSS. Des turbulences qui divisent les États membres et fragilisent son emprise sur la scène diplomatique dans le monde. Entre 1997 et 2004, alors que la tempête s'est assagie, le diplomate fera partie des missions qui ont favorisé le rapprochement entre la Russie et la France, deux États influents qui ont raffermi des liens d'amitié forts et ont abouti à des signatures des accords de coopération bilatérale. Les années 2009 à 2013, Alexei Sentebov participe à l'émergence et l'affirmation d'une diplomatie de grande puissance comme chef de cabinet du vice-ministre des Affaires étrangères avant de repartir pour une mission consulaire en Israël de 2013 à 2017. Son premier poste diplomatique en Afrique reste de 2017 à ce jour en République démocratique du Congo en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie. Sous Joseph Kabila, à la veille d'une élection tumulte qui va se révéler par la suite historique pour la RDC, le diplomate russe a toujours usé de sa retenue sur le choix souverain et l'autodétermination des peuples de ce pays ami. Par ailleurs, son implication s'est avérée décisive pour mener à bien les accords de coopération militaire et la levée des fonds en millions de dollars pour soutenir en 2018 notamment la vague de malnutrition qui a ravagé le Grand Kassai en RDC. En 2019, consacré à l'année de l'Afrique par la Russie, plusieurs chefs d'État dont le président Félix Tshisekedi ont rencontré Vladimir Poutine, président russe, pour ouvrir la voie à des coopérations à grande échelle axées sur des domaines d'intervention diverses tels que la sécurité, le retour de la paix dans les régions frappées par la guerre avec un soutien aux institutions en place. L'ambassadeur russe en RDC n'a jamais caché son respect pour la souveraineté du peuple congolais, un principe qu'elle prône pour tous les États amis. Ainsi, sa participation reste essentiellement axée sur un plaidoyer auprès du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies dont elle est membre pour des actions coordonnées et efficaces. En 2020 et 2021, plusieurs autres accords de coopération ont permis à la RDC de bénéficier via l'ambassade russe d'un soutien matériel important pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 avec notamment l'octroi de deux laboratoires microbiologiques mobiles dotés des équipements russes les plus modernes pour des diagnostics express. Dans les secteurs de l'éducation, de la culture, de la recherche scientifique, des échanges sociaux et de la jeunesse, l'ambassadeur Alexei Santebov a été à l'origine de plusieurs démarches de part et d'autre qui ont conduit à certains accords et à l'organisation des activités communes entre les deux États qui aujourd'hui entretiennent des relations diplomatiques depuis bientôt 61 ans. Bien, merci beaucoup Emmanuel Boisbois, monsieur l'ambassadeur Alexei Santebov. Je pense que c'est bien ça votre histoire ? Oui, oui, c'est une très bonne présentation de ce qu'on fait ici en visage de faire encore. Ah d'accord, là ça nous rassure. Ça nous rassure. Alors on aimerait bien savoir pour commencer notre entretien, c'est quoi l'objet de votre émission ici dans le Okatanga, le Mubashi précisément ? Bien sûr de voir le gouverneur de la province, mais le but principal est de nous rencontrer avec des étudiants de l'université de le Mubashi et d'animer la conférence sur la politique extérieure de la Fédération de Russie. Il y aura une conférence-débat pour qu'on puisse avoir des échanges sur les questions de l'agenda actuel de la politique internationale. Ah, très bien, très bien. Voilà. Alors monsieur l'ambassadeur, j'ai une question pour vous. Le mariage entre la RDC et la Fédération de Russie dure près de 61 ans maintenant, on le sait, et on sent que cette relation se réchauffe depuis quelques mois, j'ai envie de dire, quelques années. La relation se réchauffe, mais pourquoi seulement maintenant ? Pourquoi seulement maintenant ? Parce que ça fait plus de 61 ans qu'on est ensemble, mais maintenant on sent qu'il y a cet engouement-là et que la Russie s'intéresse beaucoup à la RDC maintenant. Pourquoi seulement maintenant ? Il faut bien regarder l'histoire de nos relations avec la RDC depuis le début des années 60. Si vous vous souvenez, la Russie, elle était toujours à côté de votre pays. Pendant l'accession de l'indépendance, nous étions toujours, nous avons soutenu, c'était l'URSS à l'époque, qu'on a soutenu le premier ministre, le premier Premier ministre de la République, Patrice Lumumba, qui est devenu pas seulement l'héros national en RDC, mais aussi l'héros national en URSS, puisque tout le monde l'a connu. Mais après, on a vu l'arrivée au pouvoir des forces dans votre pays qui n'étaient pas tout à fait intéressés de promouvoir les relations avec l'URSS à l'époque. Et ça a duré presque 30 ans. Pendant la période de la gouvernance de Mobutu, votre pays était orienté plutôt vers les pays occidentaux, au détriment de nos relations avec votre pays, avec le Zahir à l'époque. Mais ces dernières années, vous avez bien remarqué qu'on a eu des progrès dans nos relations. Et notamment, juste après le sommet de la Russie-Afrique de 2019 à Sochi, quand on commençait à promouvoir nos relations d'une manière très sensible. Et je dois souligner un rôle très important qui a joué le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Chisiquet de Chilombo, qui a donné un élan en nos relations, qui a prononcé la politique de diversification des liens de la RDC avec le monde entier. Ça nous a donné un grand espoir de progresser ici en RDC. Alors, peut-être pour revenir un peu sur ça, déjà à l'époque, en 1998, lors de l'entrée de la UDL, avec M. Laurent Désiré Kabila, il y a eu des demandes ou des alliances qui devraient se faire, des partenariats en termes de soutien militaire. Et on a vu que ça commençait à s'exécuter seulement en fin mandat du président Joseph Kabila, donc plutôt en 2019. Pourquoi toute cette période-là, c'était une sorte d'académie, un silence, un vide, pour que ça soit rechauffé maintenant avec le régime Tshisekedi ? – Je ne peux pas parler qu'on a eu un vide dans nos relations bilatérales, bien sûr qu'on a eu quelques projets, on a eu même les projets d'ordre financier, et on a eu pas mal d'hommes d'affaires qui sont venus ici en RDC pour mener les peu-parlés pendant la gouvernance du président Kabila. Mais en ce qui concerne notre coopération militaire, bien sûr qu'on n'a pas eu de grands projets dans ce sens-là, puisque cet accord de 1999, il n'a pas été ratifié par le gouvernement, par le Parlement congolais. Et c'est juste en 2018 qu'elle a été ratifiée, ça nous a permis de progresser dans cette direction aussi. – Alice ? – Alors il y a un protocole d'accord qui a été signé le mois dernier entre une société Alrosar, une société russe, et l'Amibar, la linière de Bakwanga comme on l'appelle, – Dans les Kassaï. – Voilà, exactement dans le Kassaï, pour l'extraction des diamants. – Mais il y a une opinion, ou la société civile, j'ai envie de dire, qui s'est un peu inquiétée de ce protocole d'accord, parce que la Russie est aussi en collaboration avec Katoka, en Angola, qui est à la base justement de la pollution des rivières Kassaï et rivières Tchikapa, pollution aux métaux lourds. Alors aujourd'hui, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les mesures qui ont été prises, par exemple pour la préservation de l'environnement, sachant qu'au Kassaï, il y a beaucoup de problèmes d'érosion, ça on le sait déjà. Quelles sont les mesures qui ont été prises ? Est-ce que c'est tout simplement un protocole d'accord pour l'extraction des diamants ? Ou est-ce que l'environnement aussi, vous en avez pris compte ? – Oui, c'est une très bonne question, mais moi je dis que la Russie n'est pas coupable de ce qui s'est passé avec la rivière de Kassaï, puisqu'il s'agit de l'extraction qui a été faite sur le territoire d'autres États. mais si on revient à ce protocole, il faut dire que c'est juste le début de notre coopération dans ce domaine avec la RDC. Et on ne peut pas maintenant dire que voilà, juste après la signature de ce mémorandum, on va commencer l'extraction. Bien sûr qu'il y aura beaucoup de travail qui doit être effectué par les experts. Et chez nous, en ce qui concerne l'extraction des ressources naturelles, on suit d'une manière très directe tout ce qui concerne l'environnement. et c'est partout dans le domaine pétrolière ou du gaz et même de diamants. Et je peux rassurer les habitants de la RDC que les travaux d'experts, ils vont permettre d'organiser un travail bien sécurisé pour la nature congolaise. – Oui, mais parlons toujours justement de Moujimaï, du Kassai, le grand Kassai en général, ce memorandum of understanding, comme vous l'appelez, ou ce protocole d'accord, va sûrement profiter aussi socialement au Kassai. Est-ce qu'il y a des projets sociaux aussi qui sont associés à ce protocole d'accord ? – Comme je vous ai dit, il s'agit juste du début de notre coopération, puisqu'on ne peut pas vous dire maintenant quels sont les projets exacts qu'on va effectuer dans le domaine humanitaire, le domaine social, mais c'est sûr et certain que tous les projets que la Russie effectue au continent africain, ils sont accompagnés par les projets sociaux destinés pour la population de ces pays. – Alors on va aller un peu de manière structurelle dans certains contrats ou dans les relations bilatérales entre la Russie et la RDC. notamment en ce qui concerne la sécurité, il y a eu la ratification de cette coopération militaire déjà en 2018. Concrètement, aujourd'hui, avec la guerre à l'Est qui visiblement se montre asymétrique, quelle est la contribution de la Russie pour pouvoir aider la RDC à sortir de cette situation d'insécurité ? – Nous contactons directement le ministère de la Défense de la RDC. Il y a deux jours, j'ai rencontré le nouveau ministre de la Défense et on a eu des échanges approfondis sur les modalités de notre coopération dans le domaine militaire, puisque la Russie, elle est vraiment, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, est très intéressée de voir la paix à l'est de votre pays, puisque ça concerne pas seulement la RDC, mais aussi tous les pays de la région des Grands Lacs. – Absolument. – Et en plus, on peut dire que ça concerne l'Afrique comme continent et sa sécurité. Ça, c'est très important. Et pour revenir à la coopération, à notre contribution, je dois vous dire qu'on a déjà contribué, puisqu'on n'a pas fait beaucoup de la publicité sur ces faits-là, mais le Conseil de sécurité, quand même, il est au courant, puisqu'on doit toujours avertir le comité des sanctions de nos livraisons. On a déjà contribué à cette lutte contre les groupes armés et on envisage aussi d'autres contributions dans ce sens-là. Et ça sera à l'agenda pour parler entre nos deux ministères des Défenses. – Alors, pour rester un peu dans cette partie du pays, est-ce que la progression des forces armées de la République démocratique du Congo, en parlant de l'état des sièges qui a été initié par le chef de l'État, est-ce que ça vous rassure un tout petit peu par rapport à l'évolution, justement, pour retablir la paix ? – Vous savez, moi, en tant qu'ambassadeur de Russie à Akishasa, je ne peux pas donner les notes, bien sûr, pour les actions du président de la République. C'est son droit souverain de déterminer les actions qu'il juge nécessaires à réaliser. Et c'est juste le Conseil de sécurité qui décide, de point de vue de l'importance de tel ou tel sujet, dès qu'il délibère la question congolaise pendant ces sessions. Par exemple, on a eu la séance du Conseil de sécurité, il y a quelques jours, le 5 octobre, et quand même les efforts de la RDC pour stabiliser la situation à l'est du pays, il a été bien apprécié par le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité, mais on a souligné que les actions militaires, elles ne sont pas tout à fait suffisantes, qu'il faut prévoir d'autres actions aussi, comme actions humanitaires, économiques, afin de trouver la paix dans cette région. – Et la Fédération de la Russie, c'est limite-t-elle simplement à l'assistance ou à l'appui technique, tout simplement ? – Bien sûr, nous sommes vraiment très intéressés à vous accompagner, à vous aider, et quand on parle des questions de sécurité, je pourrais vous citer un exemple de notre coopération avec d'autres pays africains dans ce domaine-là, notamment en ce qui concerne l'aménagement des frontières. – Très bien. – Puisque ce n'est pas un secret que les sources principales du financement des groupes armés, c'est la contrebande des minéraux, et afin d'éviter ce flux de l'argent illicite, on doit bien aménager les frontières. On ne peut pas mettre, bien sûr, les gardes des frontières partout, mais ça se fait d'une manière technique, et on a des sociétés qui s'en occupent et qui ont déjà fait un grand travail avec d'autres pays africains, et ils sont vraiment très contacts, et ça s'est permis d'augmenter même les recettes dans le trésor d'État. – Alors, monsieur l'ambassadeur, j'ai une autre question. Et cette question, c'est par rapport à tous les accords qui ont été signés entre la Russie et la RDC. Vous avez des accords qui ont été signés dans plusieurs domaines. On a parlé des mines tout à l'heure, Jean-Paul a effleuré un peu le côté sécuritaire, mais j'ai envie d'effleurer le côté agriculture, dans ma question. Il a été signé un contrat ou un accord dans lequel il est stipulé qu'il y aura la construction d'un centre de recherche sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, dont le but est le traitement des cancers et l'amélioration de l'agriculture. Alors, j'aimerais bien comprendre quand est-ce que les travaux, justement, de construction de ce centre de recherche vont commencer. – Puisque je n'ai pas encore d'informations sur cet accord-là, mais si on revient à la question de la coopération dans le domaine de l'agriculture, il y a quelques mois, on a eu une grande délégation de la Fédération de Russie, guidée par l'ambassadeur itinérant, monsieur Ozerouf, qui comprenait aussi les grands producteurs d'agriculture et des grands producteurs de ce qui est lié à l'agriculture. Ils ont eu des contacts très fructueux avec le ministère de l'agriculture et avec les compagnies congolaises. On a même discuté des modalités pratiques des livraisons des matériaux pour votre pays. Puisque, il faut le dire, puisque moi, je participais plusieurs fois aux cérémonies des remises des dons de la Fédération de Russie, surtout à Kassaï, par exemple, qui ont été distribuées parmi la population, parmi les Kassaïens. Il s'agit des dons que la Russie a octroyés à travers du programme alimentaire mondial. Et on a eu, après toutes ces cérémonies, des réunions avec les représentants de la FAO, du PAM. Et on a jugé nécessaire de réorienter nos efforts vers la promotion de l'agriculture, au lieu de donner les repas. Puisque, avec vos capacités, avec les terres arabes, vous pouvez produire vous-même les repas. Mais bien sûr qu'il faut notre concours. Vous avez besoin de notre assistance. Et nous sommes vraiment prêts. Et comme je vous ai dit, il y a quelques mois, ce processus, il a déjà commencé, puisque nos producteurs, nos opérateurs économiques dans le domaine de l'agriculture, ils se sont mis en contact avec les vôtres. Et ça, c'est pour la première fois pendant ces dernières années. Je peux le constater qu'on peut, j'espère qu'on aura des progrès en ce sens. – Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de fruits, j'ai envie de dire. C'est tout récent. – C'est juste le début. – C'est tout récent. – Mais en ce qui concerne ce centre-là, moi, je n'ai pas eu l'information sur ce sujet, mais je pourrais me préciser, puisque vous les voyez, pendant le sommet de Sochi, par exemple, on a eu beaucoup de pourparlers avec les Congolais, entre les opérateurs économiques russes et les opérateurs congolais. Et je ne pouvais pas suivre tous les pourparlers, puisque moi, je participais à cette grande rencontre de nos deux présidents. Après, j'ai participé aux rencontres du ministre des Affaires étrangères, de la ministre des Affaires étrangères à l'époque. Voilà, je n'ai pas pu suivre tout, mais quand même, de temps à autre, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques s'adressent à l'ambassade pour demander notre assistance. et on est toujours disponibles à les aider, à les accompagner ici en RDC. – Très bien, mais parlons même d'agriculture encore une fois. Je sais qu'il y a aussi un contrat de 500 millions qui a été conclu pour la construction des chemins de fer. Ici, chez nous, en RDC, on le sait, ce n'est pas un secret. Nos routes, pour l'instant, ne nous permettent pas, justement, même s'il y a une production agricole à l'intérieur du pays, d'être évacuée et d'être distribuée dans l'ensemble du territoire. Alors, justement, pour ces travaux-là, je suis sûre que la plupart des Congolais à la maison, vous serez d'accord avec moi sûrement, sont impatients de savoir quand est-ce que ça va commencer et sur combien d'années ce contrat a été échelonné. – Va s'étaler, oui. – Exactement. – Est-ce que, je vais vous corriger, puisqu'il ne s'agit pas du contrat, il s'agit toujours de mémorandum d'entente. – Très bien. – D'accord. – Et c'est juste le début des travaux, puisque la chose primordiale dans cette affaire, c'est la question du financement. – Très bien. – Il faut quand même, puisqu'on a déjà commencé de pourparler à ce sujet avec les représentants congolais, on a eu quelques délégations de Russie qui sont venues ici, qui se sont rencontrées avec les structures financières de la RDC. Mais vous les voyez, en ce qui concerne les gros investissements, ça demande toujours encore plus de temps et plus de coordination à l'échelle internationale, puisqu'il y a plusieurs acteurs qui sont concernés, plusieurs structures internationales qui sont concernées dans cette affaire. c'est-à-dire pour trouver des moyens, il faut quand même du temps. Et dès qu'on aura ces moyens-là, on peut passer à cette affaire, à ces contrats, de rénovation et de la construction de chemins de fer. puisque moi, je contactais les représentants de la RGD, c'est la compagnie russe dans le domaine des chemins de fer. C'est le numéro 1 chez nous. Et ils sont prêts d'envoyer des experts. Mais dès qu'on aura le financement nécessaire, c'est-à-dire, ça c'est le processus qui est en train d'être... – En cours. – Oui, en cours, voilà. – Très bien, merci. – Monsieur l'ambassadeur, moi j'ai quand même envie de vous poser une autre question pour être un peu éclairé et éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent en ce moment. Du Congo belge à la République démocratique du Congo en passant par le Zahir, on parle maintenant de rapports de 61 ans, de collaboration entre la Russie ou entre Kinshasa et Moscou. Mais on sent qu'il y a peu de réalisations. Est-ce que sommes-nous encore aujourd'hui justement de réalisations par rapport à la Russie au Congo ? Bien entendu, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est encore dans la déclaration des discours, des bonnes intentions et peu de réalisations simplement ? On est encore dans les pourparlers. – Vous voyez, ce n'est pas facile de passer de la période de presque de l'absence de la Russie pendant des décennies en RDC dans les conditions où votre pays, comme je vous ai dit, a été orienté vers l'Occident à la réalisation immédiate des projets et d'autres choses. Puisque nous affrontons un très grand problème, c'est la méconnaissance totale de l'un et de l'autre. – Jusqu'ici ? – Jusqu'ici. – Ça nous pose, je ne peux pas vous citer des exemples mais des taux de stupidité que j'ai entendues. Malheureusement, c'est sur mon pays. Ce sera des anecdotes. Par exemple, un professeur, un professeur m'a dit, mon professeur d'anglais, il m'a dit que Poutine, il a ordonné de faire sortir des tigres dans les rues des villes de Russie pour observer le Quarantin, par exemple. Voilà, il y a tant de stupidité qui circulent ici en ADC sur mon pays. – Et vous y travaillez quand même ? – Voilà, mais quand même, on est là pour changer cette situation. – Exactement. – Et donc, c'est vraiment une chose très importante de faire rapprocher nos deux pays. Ce que je fais aujourd'hui, je vais rencontrer des étudiants et je dois vous dire que malheureusement, ici à Le Moubachi, c'est ma deuxième rencontre avec des étudiants. – Très bien. – Mais à Kinshasa, on a eu – Plusieurs rencontres déjà. – Plusieurs rencontres déjà et j'ai vu le changement dans les thèmes des questions qu'ils nous posent, dans les thèmes des débats, c'est-à-dire les gens deviennent plus conscients et plus comprenants. – Plus sympas aussi. – Plus sympas aussi. – Plus sympas puisqu'ils commencent à comprendre qu'il y a vraiment une puissance mondiale qui est très intéressée de coopérer avec les pays africains. C'est juste un axe de notre travail dans ce sens-là. Mais si on revient au contrat, bien sûr, moi je dis toujours à nos hommes d'affaires, quand ils viennent ici à Kinshasa, venez à l'ambassade, venez voir l'ambassadeur. – Très bien. – Puisqu'il va vous orienter, vous guider, vous accompagner – Exactement. – Pour que vous évitiez… – Ce qui est logique d'ailleurs. – Oui, pour que vous évitiez des inconvénients. les Congolais ne sont pas tout à fait méchants puisqu'ils sont vraiment très ouverts, ils sont très intéressés d'avoir des partenaires fiables et surtout, comme dit votre président, d'organiser des affaires… – Gagnant-gagnant. – Gagnant-gagnant. Oui, sur le principe gagnant-gagnant, c'est sûr. – Alice, tu as une question avant que je n'aborde à notre aspect de chose ? – Moi, c'est sûrement ma dernière. – Ah d'accord. – C'est par rapport justement au domaine de l'éducation. Vous avez parlé des étudiants que vous êtes venus voir ici à Mumbashi, à Kinshasa. Vous avez déjà eu plusieurs entrevues avec ceux de Kinshasa. Mais il ressort qu'il y a quelques étudiants, je pense du Sud Kivu, qui ont bénéficié de bourses. – Nor Kivu. – Nor Kivu, voilà. – C'est la partie l'Est. – La partie de l'Est, évidemment, qui ont bénéficié de bourses pour aller étudier en Russie. Est-ce que ce programme va s'étendre à l'ensemble des provinces de la RDC ? – Oui, oui, c'est bien. Ça sera bien réalisé partout. Premièrement, on a réussi d'augmenter le nombre de bourses. – Très bien. – Puisque presque d'un quart. On a eu 45, maintenant 60. – Ah oui, c'est quand même bien. – Bravo. – C'est déjà un résultat. – En plus, le président Poutine il a promis même de doubler les nombres de bourses pour les pays africains. – Très bien. – Puisque moi, je considère même 60 bourses c'est rien pour… – Pour la RDC. – Oui, le pays c'est grand comme le vôtre. – Très bien. – En ce qui concerne le Okatanga, hier, je me suis rencontré, non, c'était avant-hier, je me suis rencontré avec le recteur de l'université de Lembashi qui était en Kinshasa et on a discuté cette question de l'octroi des bourses aux étudiants de l'université de Lembashi. On va commencer par une ou deux bourses pour arriver à une dizaine, par exemple, dans les années à venir. Voilà, c'est-à-dire, moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir des boursiers de toutes les provinces de la RDC. – Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité justement pour obtenir une bourse pour aller étudier en Russie ? – Oui, bien sûr, on doit être doué, on doit être motivé, on doit avoir des bons résultats du bac et puisque le plus grand problème, le plus grand problème, c'est l'apprentissage de la langue russe puisque ça s'effectue, l'enseignement s'effectue en russe et la première année, elle est dédiée à l'apprentissage de la langue russe et après, à la deuxième et c'est pourquoi il y a un grand travail qui est prévu et en ce qui concerne les étudiants de Nord-Kivu, le gouverneur de l'époque et maintenant le ministre de l'Industrie, Julien Palikou, il s'est engagé de choisir les meilleurs parmi les meilleurs et d'après ce que j'ai vu il y a un mois, il s'est rencontré avec ces étudiants-là à Kinshasa, il était très content des leurs résultats qu'ils ont obtenus en Russie. – Mais là-bas, vous avez fait 10 étudiants, ici une ou deux seulement pour quoi ? – Mais c'est juste pour le commencement. – Encore une fois le commencement. – Oui, mais avant, on n'a pas eu des étudiants puisque dès qu'on a appris que la Russie réalise des projets pareils, presque toutes les provinces nous ont demandé ça se fait, on a besoin de 260 bourses, mais il ne faut pas oublier les gens qui s'enregistrent eux-mêmes, c'est-à-dire on ne peut pas partager le gâteau sans prendre en compte ceux qui sont vraiment motivés et qui se sont enregistrés sur ce programme. – Alors, en parlant justement d'un autre secteur, il s'agit de l'énergie, pour parler du secteur de l'électricité, la Russie, votre pays, monsieur l'ambassadeur s'intéresse ou s'applique à financer le projet d'électricité, pour quels bénéfices par rapport à votre pays ? – Je vais vous expliquer puisque quand il s'agit de l'énergie, il ne faut pas oublier la potentialité de mon pays accumulée dans ce domaine puisque on ne peut pas dire que l'industrie de l'énergie est parmi les plus développées en fédération de Russie. C'était historiquement quand on a construit des centaines de barrages hydrauliques qui sont connus dans le monde entier, y compris pas seulement sur le territoire de l'URSS de la Russie, mais aussi en Afrique, en Égypte, mais en plus, on a une grande expérience accumulée dans la construction des centrales atomiques et on a signé beaucoup de contrats avec les pays africains pour la construction des centrales atomiques sur leur territoire puisque notre expérience est parmi les plus avancées dans le monde entier. C'est pas un secret. C'est-à-dire le désir de partager ce qu'on a puisque les Russes sont comme ça. On ne cache pas ce qu'on a. Les Russes partagent. Oui, c'est dans nos caractères. C'est généreux. Oui, nous sommes vraiment très généreux. Et bien sûr qu'il y a l'intérêt de travailler ensemble avec nos partenaires en se basant, comme je vous ai dit, sur le principe gagnant-gagnant. On peut promouvoir d'autres projets en se basant des réalisations dans le domaine énergétique. Très bien. On va finir, M. Alexey, peut-être avant-dernière question si Alice en a encore. La Russie, vous notamment, est-ce que vous travaillez sur les investisseurs russes ? Sont-ils en train de venir ? Ou bien, d'abord la première question, peut-être avant de répondre à celle-là, est-ce que la RDC aujourd'hui pour la Russie ? Est-elle maintenant un espace de prédilection où les business peuvent marcher facilement, selon vous ? Je dois vous dire que si on parle de nos relations avec les pays africains en général, avec la RDC notamment, on a deux périodes. La période avant le sommet de la Russie-Afrique de 2019 et la période qu'on vit maintenant. Il s'agit de la création des grandes associations des entrepreneurs russes qui sont intéressés de travailler dans les pays africains et notamment en RDC. Comme exemple, on a eu beaucoup de propositions de la part de nos partenaires congolais pour développer tel ou tel projet et c'était de tous les niveaux et parfois on n'a pas eu l'idée à qui on peut s'adresser en fédération de Russie pour que ce projet soit réalisable. Maintenant, on a créé deux grandes associations et moi, j'ai vu la rapidité de leurs réponses. L'engouement aussi. Voilà. Par exemple, c'était fin l'année dernière, on a eu une grande délégation de la RDC conduite par Dirkaba et deux ministres de la RDC qui ont visité Moscou et Kazan. Kazan, c'est la capitale de la région de Tatarstan, très développée et très connue en fédération de Russie. Vous les voyez et ils ont insisté vraiment d'y aller puisqu'on a eu beaucoup d'intérêt et en plus, même pendant la période de toutes ces restrictions liées au Covid, on a pu dans quelques jours recevoir l'autorisation de notre État majeur pour les faire entrer sur le territoire de la Fédération de Russie et donc le niveau pour parler était vraiment très élevé puisqu'ils ont été reçus par le président de la région qui est très connu en Fédération de Russie. ils ont eu des échanges avec les opérateurs économiques en Russie c'est-à-dire ça marche maintenant très très vite. Comme vous avez bien mentionné c'est le début mais c'est le début quand même rapide je peux dire puisqu'on voit un bon début voilà on voit l'enthousiasme on voit l'intérêt on voit les désirs de changer la situation le plus vite possible. Alors là vous avez répondu à toutes mes deux questions Alice Estelle Moi je ne peux que vous remercier monsieur Alexei Santepov pour votre intervention du jour mais moi j'aimerais bien savoir le mot de la fin qu'est-ce qu'on retient de votre mission ici à Lubumbashi donc qu'est-ce qu'on retient ? Premièrement comme je vous ai dit moi j'aime beaucoup de visiter votre région puisque pour moi c'est intéressant puisque un jour j'ai visité même les mines j'ai regardé les processus de la production du cuivre et du coubalt mais cette fois-ci les rencontres avec des étudiants et moi j'aimerais bien d'être invité toujours par notre grand ami Adam Chalvet à votre émission puisque à l'émission de Malaïka puisque ça me plait beaucoup d'avoir des échanges des échanges avec des journalistes vraiment très intéressants pour moi puisque vous posez des questions vous êtes bien préparé mais pour terminer moi je je voudrais vous offrir une chose je vais vous expliquer puisque pendant mon travail au début de ma carrière au début de ma carrière au sein du ministère des affaires étrangères j'ai commencé en Afrique on a distribué des livres sur le marxisme léninisme puisque c'était l'idéologie la promotion des idées de Marx et de Lénine partout en Afrique maintenant on s'est bien éloigné de toute idéologie et cette fois-ci c'est une belle occasion pour nous rapprocher bien sûr absolument de plus en plus de vous offrir un livre sur mon pays très bien mille images de la fédération des récits merci et ça s'est fait en français regardez-moi ça oh merci une sorte d'encyclopédie oui oui c'est ça alors je regarde des mois ça comment c'est beau donc la Russie avec plus de mille photographies en couleur comme ça vous pouvez avoir une autre réguerre moi j'ai toujours aimé la Russie parce que votre hymne national la mélodie est phénoménale j'aime beaucoup l'hymne national russe voilà en plus oui et j'ai même envie de vous dire en russe qui veut dire au revoir je pense c'est ça oui c'est ça c'est correct mais en ce qu'on sort l'hymne national il y a deux ans on a organisé la réception pour la fête nationale de la fédération de Russie et notre hymne il a été animé par une chanteuse conglaise mais c'était si magnifique si formidable tous nos invités ils ont été choqués par sa manière de chanter l'hymne ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire vous allez voir puisqu'on a une petite vidéo à ce sujet là et donc on aura le plaisir de le balancer je vais demander mon attaché de presse elle va vous envoyer un jour que vous puissiez apprécier puisqu'en plus la soirée musicale elle a été animée par leur chasse de Kimbaggist 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 oui Kimbaggist parfait alors monsieur Alexei Santébob nous allons vous laisser partir mais vous allez seulement nous dire avant de partir quelle est la recette ou le plat qui est vraiment comment je veux dire à la une le plat phare de la Russie chez vous en Russie mais vous allez le dire à notre chef cuisinier vous pouvez venir oui d'accord aussi d'abord on commence par ce plat là puisqu'on va essayer de le faire demain d'accord oui qu'est-ce qui est très aimé en Russie tu vous en prie mais quel est le plat que les Russes préfèrent le plus là vous allez le dire à notre chef mais on peut dire on peut nommer c'était le plat le plus facile puisque le plat bien sûr on a plusieurs plats puisque la cuisine russe est très connue dans le monde entier on peut préparer une soupe mais on a beaucoup d'ingrédients comme betterave le chou d'autres choses mais ça c'est de la viande bien sûr voilà il y a une autre qui s'appelle pelmini c'est une sorte de ravioli à la russe avec la viande avec des pâtes avec d'autres choses mais ça aussi de citer le plus facile c'est les crêpes ah les crêpes ah d'accord du lait du lait bien sûr vous êtes à Kinshessar vous mangez quoi le terroir moi je préfère moi j'ai de la chance j'ai un cuisinier russe non 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 vous mangez quoi du Congo parce que vous avez déjà apprécié à la cuisine congolaise le plat préféré juste ici poisson toujours poisson toujours le poisson parce que vous êtes très grand connaisseur en ce qui concerne et du chèvre ah tabac donc on appelle ça tabac 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 Kamalondo Michopo mais en plus le meilleur de mon point de vue parce que c'est un goût on dit c'est un goût oublié c'est du poulet congolais mais un vrai poulet congolais qu'on n'achète pas dans les supermarchés oui de la basse cour de la basse cour de la basse cour c'est pas facile à mâcher mais quand même c'est beaucoup mieux pour la santé que du poulet qu'on achète si vous connaissez par exemple qu'il y a une grande partie une très grande partie des poulets qui sont vendus ici en provenance de mon pays ah bon ? puisque la Russie est parmi les plus grands importateurs du poulet en Afrique ah oui ah d'accord voilà c'est bon à savoir n'oubliez pas mon pays chaque fois que vous mangez du poulet acheter dans dans les grandes surfaces alors nous vous remercions infiniment monsieur l'ambassadeur excellence Alexei Santeba vous nous sommes très heureux nous avons été très honorés par votre présence sur notre plateau de bon matin à Malayka Télévisions on espère vous retrouver très prochainement et on vous laisse partir merci beaucoup et bonne journée merci beaucoup merci à vos questions merci monsieur l'ambassadeur ah c'était la celluleur mon verre je ne sais pas oui si ah parce que tu as descendu ton verre tu n'as pas dit au revoir en russe à l'ambassadeur c'est quoi ? d'as bidagne d'as bidagne d'as bidagne à toi ah le poulet haut ce serait pas mal bétérane très bien parfait alors vous allez être où vous ? oui on sent que ça n'a pas bougé par ici non on va laisser son corps j'attendais votre signal ah ah d'accord ok je vais mariner la salade le prêtre n'est-ce pas vous pouvez jeter un coup d'ail mais c'est pas pour manger mais j'ai juste un coup d'ail ah la belle salade oh est-ce qu'on peut avoir un plan sur la salade là ? on peut avoir un plan dessus voilà un plan arrière regardez-moi ça comment c'est beau donc le blanc que vous voyez là c'est justement l'oeuf rocher et là c'est bien décoré avec des olives c'est des olives noires ? olives noires des olives noires avec des tomates la laitue en dessous mélangée avec des concombres oh amazing chef et je suis sûre que quand on va passer le couteau dessus le jaune d'oeuf il va couler il va couler c'est ça le but très bien parfait alors on va vous laisser continuer alors là vous avez déjà mariné le magret ? oui oui c'est déjà fait ok et qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? on va les saisir très bien on va les saisir on va pas mettre d'huile dans la poêle parce que le magret des canards est assez gras tu n'as pas besoin de mettre d'huile pour faire saisir c'est juste faire chauffer ta poêle et poser le magret des canards chauffer à point pas à point chauffer bien cuir chauffer simplement tu vas le poser comme ça tu n'as pas besoin de mettre d'huile ok très bien donc là vous allez cuire pendant 7 minutes vous avez dit oui 7 minutes faire fumer au four pendant 10 minutes pendant 10 minutes très bien donc après ça la sauce vous allez la faire comment ? je vais déglacer ma poêle comme d'habitude un peu de miel comme s'il y avait des glaçons soya sauce un peu d'eau et la crème fraîche très bien c'est tout et ça sera ça la sauce et après vous allez la vous allez napper notre magret des canards voilà napper vous voyez on l'a dit ensemble avec le chef moi j'aime quand on fait comme ça donc on va napper le magret de la sauce au miel c'est très bon je suis impatient de goûter à ce magret franchement waouh mielleux et moelleux alors on passe à autre chose on va prendre une transition madame, messieurs bon matin et on revient bon matin on vaूt mais on va puis on va on va on va on va